Madame, vous n'avez pas suivi le protocole de sécurité. Pourriez-vous tourner le dos, s'il vous plaît ? Pourquoi ? C'est juste la sécurité de l'entreprise. Mais pourquoi ? Que se passe-t-il ? Veuillez-vous tourner vers le visage. Oh, quelle déception ! Qu'est-ce que vous avez là ? Que veux-tu dire ? J'ai identifié quelque chose, je veux juste que vous me le montriez. Voulez-vous que je me déshabille et que je me déshabille devant tout le monde ? Devenez-vous fou ? Ma fille, non. Le détecteur de métaux, il a signalé qu'il y avait quelque chose là-bas. Je veux juste savoir ce que c'est. Détecteur ? Je n'ai rien détecté. Vous êtes incompétent. Je suis peut-être incompétent pour vous, mais je travaille ici depuis longtemps et j'ai toujours fait un excellent travail dans cette entreprise. Faisons-le comme ça, je vais partir, laissons les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Non, tu ne partiras pas, tu ne partiras pas d'ici, jusqu'à ce que je sache ce qu'il y a avec toi là-bas. Savez-vous avec qui je suis fiancée ? Je sais, vous êtes la fiancée du propriétaire de l'entreprise. Eh bien, sache que dès que je me marierai, la première personne que je mettrai dans l'œil de la rue, c'est toi, toi qui as été abusé. C'est bien, mais d'ici là, je vais continuer à faire un excellent travail. Voyons combien de temps vous ferez votre travail. Je vais appeler mon fiancé pour qu'il mette fin à ta petite arrogance, tu as abusé. Ce ne sont que des protocoles de sécurité. Je ne fais pas grand-chose. Allô ? Allô ? J'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe, mon amour ? Votre employé, ici dans votre entreprise. Il veut que je me déshabille. Quoi ? Il m'accuse et m'humilie devant tout le monde. Comment ça ? Mirella, reste calme. Je suis en route. Maintenant, vous saurez avec qui vous jouez. J'ai la conscience tranquille, je ne fais que mon devoir. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ? Il m'humilie et m'embarrasse devant tout le monde. Mec, tu as perdu la tête, es-tu fou ? Mes patrons, je ne fais qu'appliquer les protocoles de sécurité que vous avez mis en place vous-même. J'ai fait passer des détecteurs de métaux à travers et j'ai identifié quelque chose. Accusez-vous ma fiancée d'être une voleuse ? Non, je suis juste en train de vivre ce qui s'est réellement passé. Non, regardez, vous avez dépassé les bornes. Malheureusement, je vais devoir te virer. Mais, patron, je travaille ici depuis si longtemps, depuis tant d'années. Vous devez me donner au moins une chance. C'est vrai, croyez-moi. Oui, c'est précisément pour cette raison que vous êtes dans cette entreprise depuis si longtemps que le moins que vous devriez savoir, c'est que le simple fait d'humilier ainsi ma fiancée constitue déjà un motif valable de licenciement. Écoutez, si vous ne me faites pas confiance, je vous demande de regarder les caméras. Ils diront la vérité. Je ne perdrai pas mon temps. Regardez, et si le détecteur détectait quelque chose de cela en moi ? C'est peut-être ce qui s'est passé. Bien, Mirella. Hey Smartas, qu'est-ce que tu en dis ? Vous pouvez alors me chercher. C'est exactement ce que je vais faire. Veuillez m'excuser. Voleur, j'ai envie de te casser la gueule. Qui t'as vu ? Qui t'as vu ? Tu ferais mieux de sortir d'ici maintenant, sinon l'insecte va te mettre de ton côté. Regardez, je travaille ici depuis des années. J'ai toujours fait un excellent travail. Faites-moi confiance. Regardez dans les caméras. C'est tout ce que je veux. Juste cette chance. Qu'en penses-tu ? Dois-je regarder l'appareil photo ? Je vais regarder la caméra de sécurité. Mais qu'il soit clair que je ne fais pas cela pour vous. Je le fais pour mon père, qui t'a toujours beaucoup aimé. Non, mettons fin à ce gâchis une fois pour toutes. Mirella, qu'est-ce que cela signifie ? C'est probablement ce petit agent de sécurité qui a mis tout ça en place. Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. N'écoute pas ce que dit ce connard. C'est probablement lui qui a tout mis en place. Quelle mise en scène, Mirella ? Vous pouvez voir juste. Tu entres dans mon bureau, tu ouvres le tiroir, tu attrapes le collier. Vous n'en revenez pas de cette vidéo. Je suis innocent. Mirella, je veux que tu quittes mon entreprise maintenant. Sinon, j'appellerai la police et tu passeras plusieurs années derrière les barreaux. Juppe ? Je ne veux pas d'explication. Sors, Mirella. Mec, je suis désolé, j'ai été si injuste envers toi. Je n'arrive pas à comprendre comment le collier s'est retrouvé dans la poche de ta veste. Mais le collier n'allait pas sauter dans votre poche. Écoute, je doute encore de toi. Une fois de plus, Mirella ne fait rien de bon. Regardez comme c'est rusé. C'était elle. Juste au moment où vous cherchiez, elle l'a ramassé. Vous pouvez le voir. Elle prit le collier et le mit dans la poche de sa veste. Je n'aurais pas dû douter de toi, tu travailles dans cette entreprise depuis tant d'années. Encore une fois, je vous demande pardon. Pas besoin, pas trop. Procédez comme suit. Comme vous avez déjà beaucoup stressé pour aujourd'hui, vous pouvez prendre les prochains jours de congé cette semaine. Encore une fois, désolé. Vous allez bien? Écoutez, je... Dis-moi, as-tu déjeuné aujourd'hui? Mais pourquoi êtes-vous si prévenant envers moi? Je t'ai maltraité pendant tout ce temps. C'est comme je vous l'ai dit, tout le monde mérite une seconde chance. Je vous remercie de votre attention à mon égard. Merci beaucoup et désolé pour la façon dont je vous traitais auparavant. ... ... Sous-titrage ST' 501